Bonjour à tous, en juillet dans le magazine La Pêche et les Poissons, vous avez pu lire le test du 4Play V2 de Savage Gear. Voici le bonus vidéo. Disparu du catalogue Savage Gear en 2018, le 4Play version dur fait son comeback en 2019 dans une version V2 assez différente de l'original, même s'il s'agit toujours d'un hard swim bait articulé à 4 segments. Les appellations Lippler et Swim & Jerk ont été conservées pour désigner respectivement le modèle à bavette et celui sans bavette. C'est ce dernier que nous vous présentons ici dans sa plus grande taille, soit 20 cm pour 65 g. Il existe également en 13,5 et 16,5 cm pour 20 et 35 g. Le procédé de modélisation 3D s'est inspiré du haran. S'affleure donc bon la Baltique et la pêche en milieu peu profond, puisque la profondeur de nage du Swim & Jerk est de l'ordre de 30 cm à 1,20 m. Dans la pratique, le 20 cm en récupération constante, canne basse et à vitesse modérée ne descend guère en dessous de 50 cm. Et on peut sans problème en relevant la canne et en accélérant le faire passer dans 30 cm d'eau, même pêchée en subsurface. Idéal donc pour les bordures, baies plates et zones raisonnablement herbeuses qui sont souvent la norme en Scandinavie. Si vous voulez pêcher plus creux, vous pouvez lester votre Ford Play V2 avec un plomb clipsé sur l'œillet d'attache ou sur l'anneau brisé du triple de tête. La nage naturelle du Swim & Jerk, c'est-à-dire celle obtenue en lancée ramenée, est du type en drapeau, avec une ondulation très fluide grâce aux 4 segments les plus amples que celle des leurres à 7 segments ou plus. Il supporte les accélérations et les vitesses rapides sans aucun signe de décrochage. Sa forme, nettement aplatie latéralement, lui permet d'agir comme un glider. Au moindre arrêt brusque, il part franchement sur le côté comme un jerkbait, ce qui justifie son nom. On peut donc tirer parti de ce penchant naturel pour l'animer de petits coups de sillons qui lui donneront une allure paniquée, ou encore pour l'animer au moulinet en stop and go, ce qui alterne nage naturel et écart brusque. 6 coloris sont disponibles, prix public de 15 à 20 euros.